aujourd'hui je vais faire un partage avec vous en ce qui concerne l'admission des noms de mélanodermes dans les écoles kamit est ce que les écoles initiatique kamit sont faits uniquement pour les mélanodermes pour les noirs alors pour les descendants négro africain donc ça c'est la question pour aller plus loin j'aimerais déjà vous rappeler qu'est ce qu'un kamit le kamit c'est celui qui apporte de la connaissance et pour apporter cette connaissance là il faut chercher il faut innover pour ensuite partager dans le kamit c'est un chercheur il cherche dans le but de d'apporter une connaissance pour que le monde soit meilleur c'est ça le kamit alors nous sommes dans un monde qui devient en fait un village planétaire donc ce qui fait que que vous soyez en afrique ou en europe vous allez vous retrouver avec les blancs des noirs des chinois toutes les races et nous sommes tous appelés à vivre ensemble c'est pour qu'on passe souvent de ubuntu dans nos traditions kamit alors pour que nous puissions vivre ensemble nous devons avoir des bases similaires une façon de voir autrui de façon similaire il ne peut jamais avoir d'équilibre si l'enseignement doit être réservé juste pour une certaine catégorie de personnes si cet enseignement doit être réservé pour une catégorie de personnes il faudra que ceux qui ont ces enseignements là vivent dans un endroit particulier loin de ceux qui n'ont pas le même enseignement parce que sinon il n'y aura pas harmonie donc vous convenez avec moi que il est impératif que tous aient accès à cet enseignement là ici je parle pas d'un enseignement qui va être totalement similaire en profondeur je vais m'expliquer par exemple le cas de notre école les enseignements que nous donnons sont convenables à toute race c'est à dire que si le blanc vient à l'école ou alors le chinois, le japonais on va l'apprendre comment équilibrer les énergies de sa maison on va l'apprendre comment équilibrer ses propres énergies être conscient de ses rêves on va l'apprendre comment réaliser ses voeux on va l'apprendre comment entrer en contact avec ses ancêtres, ses guides spirituels et autres donc que vous soyez blanc, jaune, chinois, peu importe vous avez besoin du même type d'enseignement vous avez besoin qu'on vous apprenne qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la matière pourquoi est-ce que vous êtes sur terre vous avez besoin qu'on vous apprenne à considérer autrui parce que déjà si vous savez qui vous êtes réellement vous allez comprendre que vous devez considérer autrui c'est de ça qu'il est question parce qu'on dit quelque part que celui qui est raciste celui qui ne voit pas une partie de lui ou alors qu'il ne voit pas lui-même autrui c'est parce qu'il est malade quand vous voyez certains enfants qui sont racistes parce que le racisme c'est quelque chose ça fait partie de l'enseignement ça fait partie de l'enseignement familial et social un enfant que vous allez voir est raciste il voit d'autres gens qui ont des couleurs différentes ils sont morts d'eux c'est parce qu'il a vu ça à ses parents il a vu ses parents faire ça et puis il va faire la même chose alors si on veut que la nouvelle génération change il faudra qu'on copte de plus en plus ceux qui font partie d'autres races ceux qui ne sont pas des négo-africains puisque l'enseignement que nous avons il est bénéfique pour toute race parce que la finalité c'est de vivre ensemble alors si on veut vivre ensemble il faut qu'on partage cette connaissance avec les autres pour que nous puissons regarder dans la même direction vous avez votre voisin il est différent de vous mais lui quand il vous voit il se moque de vous c'est parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait mais si vous avez l'opportunité de vous rencontrer avec lui dans un moment spirituel vous allez donc échanger avec lui et lui faire comprendre qui il est pourquoi est-ce qu'il est comme il est et l'avantage qu'il y aura d'être en harmonie avec d'autres races ce n'est que comme ça que les choses peuvent changer si nous voulons une humanité meilleure il faudrait que nous apprenions à vivre ensemble et pour qu'il y ait une vie ensemble équilibrée et matique il faudrait qu'il y ait un partage de connaissances et je vais encore ajouter quelque chose quand on parle de connaissances kamites c'est également une connaissance qui s'adapte à toute race c'est-à-dire nous n'allons pas par exemple apprendre disons un blanc un blanc ou un chinois ou un indien il n'a pas besoin de lui montrer comment vous allez invoquer une identité comme Yemanja par exemple une identité typiquement de chez nous il n'a pas besoin de ça on peut lui apprendre comment il va en appliquer quand c'est un code comment il va plutôt invoquer les entités de chez lui comment il va invoquer ses propres ancêtres par exemple les divinités de chez lui il peut le faire il n'est pas forcé on n'a pas besoin d'apprendre à celui-là comment venir appeler nos génies non, il n'a pas besoin de ça donc l'enseignement kamite que nous diffusons puisque c'est un enseignement l'enseignement kamite est illimité voilà c'est que nous diffusons nous diffusons ce qui est adapté à toute personne qui vient et non seulement ça comme je vous l'ai dit et je le répète si il n'y a pas un enseignement global si globalement les gens ne sont pas enseignés si globalement les gens n'ont pas la connaissance qu'il faut alors il y aura de plus en plus de malades mentaux de gens déséquilibrés qui vont toujours faire du tort aux autres et croire que c'est normal vous savez il y a beaucoup de blancs qui ne savent même pas que les premiers géviciens étaient noirs il y a plein qui ne savent pas et quand vous discutez avec eux ils disent non 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 ils étaient tous blancs beaucoup ne savent pas parce que c'est ce qu'on les a appris on les a toujours ou également on les a mentis donc il faudra que il faudra des personnes de bonne volonté pour les partager avec eux cette connaissance les fait comprendre qu'eux aussi ils se sont fait avoir et bon voilà qu'est-ce qu'est la réalité et qui est réellement le noir qui est réellement au jaune afin qu'ils puissent voir les choses autrement parce qu'on les a toujours fait comprendre qu'ils sont au sommet ils sont meilleurs et tout ils doivent comprendre qu'on est tous pareils pareillement avec le noir surtout les noirs qui viennent justement de se lancer nos frères qui viennent se lancer dans le chémétisme oui nos frères nos ancêtres pharaons ils ont fait des pyramides ils ont fait ci ils ont fait ça mais c'était bon c'est tout ce qu'on peut dire mais par la suite on ne fait rien de concret on ne on ne sait pas de crier on ne sait de rien faire et on est dans les religions on attend un sauveur parce que la plupart si on va voir les chrétiens et les musulmans dans le monde la plupart sont en Afrique donc ce sont les religions à grande quantité en Afrique et si vous allez même ce qui est visible l'Europe et tout ça vous voyez vous allez constater que dans les églises il y a plus des noirs il y a très peu d'européens même en Europe il y a très peu d'européens qui vont dans les églises donc tout ce que moi je veux dire c'est que il est impératif que l'enseignement soit diffusé sans distinction de race sans distinction d'origine parce que nous vivons tous ensemble et nous devons vivre ensemble nous sommes venus sur terre pour apprendre à vivre ensemble différemment des races parce que si on vivait tous imaginez que vous vivez tous avec les gens qui vous ressemblent qui pensent comme vous qui font comme vous là c'est très beau il n'y a pas là c'est très beau il n'y a pas il n'y a pas tellement d'apprentissage en tant que tel il n'y a pas vous ne vous dépassez pas en tant que tel mais quand vous vivez avec des gens qui sont assez différents de vous et vous vous battez pour qu'ils deviennent meilleurs là ça devient intéressant beaucoup de gens vont se plaindre ils vont dire bon voilà l'Europe a passé le temps de piller on n'a pas le temps à faire c'est cela oui à un moment il faut arrêter de pleurnicher et il faut se mettre au travail dans le passé les kamites apportaient la connaissance voilà mais de nos jours d'autres races vous allez voir les indiens ils apportent des formes de yoga dans beaucoup de traditions ils apportent une certaine forme de spiritualité mais également nous devons faire pareil si nous apportons une forme de spiritualité qui intéresse de plus en plus des gens et la communauté s'agrandit moi je pense que ce serait la meilleure façon de transformer le monde de faire un monde meilleur parce que si les gens vont aller dans l'église ils passent le temps à aller dans les églises mais ils constatent que ceux qui sont dans les églises leur comportement ne change pas ils sont de plus en plus méchants et déséquilibrés eux-mêmes ceux qui vont dans les mosquées sont de plus en plus méchants et déséquilibrés eux-mêmes par ailleurs ils constatent que ceux qui vont dans vos mouvements africains ont plutôt dans vos mouvements kamites autant que moi ont plutôt une éveille de conscience qui est concret ils réussissent à changer complètement la vie mais un état de santé ils ont plus de bonheur et ils sont de plus en plus positifs et utiles à la société alors les gens viendront vers vous ça c'est très simple c'est clair parce que une atitude que moi j'aime bien sur chez le blanc c'est que quand tu le dépasses il porte ton sac le blanc c'est un bon étudiant c'est-à-dire que c'est un bon étudiant c'est un bon enseignant également quand tu le dépasses il porte ton sac ça veut dire que si tu proposes un truc à un blanc et il trouve que c'est bien il exprimante il voit que c'est bien mais il va s'accrocher il va dire après moi il s'accroche tandis que c'est un de nos frères qui ont une mélanine déséquilibrée quand vous apportez quelque chose de bon ils ne vous soutiennent pas et au contraire vous voyez comment ils vont faire pour vous aplatir nous avons créé un mouvement initiatique et il y a les noirs qui adhèrent il y a également assez de blancs qui adhèrent alors puisque le but de notre de l'école que nous avons mis sur pied c'est de partager la connaissance pour qu'ensemble puissons faire un monde meilleur nous n'avons pas fait une restriction de race une restriction d'origine pour nos enseignements parce que si on le fait ça va dans l'encontre de nos objectifs qui est de contribuer à l'éveil de conscience de l'humanité donc c'est pourquoi tout le monde qui est désireux de changer sa propre vie de changer son entourage elle est bienvenue dans notre école d'initiative et je pense que c'est le même pour la plupart des écoles d'initiative qu'amie de sérieuse nous n'avons pas regardé que bon voilà on a admis un blanc on a admis un noir et comme je vous ai dit les connaissances que nous apportons sont scientifiques donc ce n'est pas à la sauvage parce que les gens confondent la spiritualité avec je vais dire ça la barbarie la barbarie c'est un pratique où il faut forcément être dans la boue il faut forcément toujours toujours il fallait s'enfermer dans une forêt il fallait ce n'est pas toujours ça parce que le monde évolue les choses changent il y a de nouvelles technologies qui se mettent en marche et il faut également créer il y a de nouvelles technologies qui se mettent en marche pour réaliser certains objectifs qui ne sont pas forcément positifs pour l'éveil de conscience néanmoins nous devons également créer de nouvelles technologies pour faire un contrepoids à cela c'est pourquoi le KAMIC continue à travailler pour apporter la connaissance pour apporter la solution qu'il faut et comme je vous ai dit nous ne vivons pas dans un monde je veux dire d'une race dans le KAMIC n'est pas limité au pan-africanisme il est quelqu'un qui regarde dans l'universel il regarde dans la direction du vivre ensemble parce que c'est ça le but le vivre ensemble et pour qu'il y ait une vie ensemble équilibrée il faudrait que tout le monde ait accès à cette connaissance qui va permettre à tout un chacun d'être conscient de ses actes d'être conscient de son incarnation sur terre parce que beaucoup de gens pensent que la vie c'est aller manger boire faire l'amour se promener voilà beaucoup de gens ont grandi comme ça que ce soit en Afrique en Europe un peu partout dans le monde mais si les gens font comprendre la plupart des personnes qu'il y a une voie spirituelle qui est importante qui gouverne l'aspect physique voilà comment il faut considérer l'humain qu'est-ce que la vie déjà et tout ça si déjà les gens deviennent de plus en plus conscients de cela le monde deviendra un monde meilleur voilà ça c'était mon partage je vous l'ai fait avec vous au TEP et à bientôt et à bientôt